Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardi du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous considérons que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Il y a 15 jours dans notre dernière émission nous avons vu avec Annie Thébomony qui est sociologue, directrice de recherche honoraire à l'INSERM et auteur de l'ouvrage La science asservie qui est paru en 2014 aux éditions La Découverte, comment l'armée et les scientifiques américains à partir du projet Manhattan et durant trois décennies ont effectué des expérimentations sur des êtres humains que ce soit par injection de plutonium sur des cobayes non consentants ou leur décès nucléaire sans protection pour les populations ou les soldats. Nous avons expliqué qu'il ne s'agissait pas pour ces scientifiques de montrer les effets de la radioactivité sur la santé. Bien au contraire, il s'agissait pour eux de conclure à la négation des maladies radioinduites. On parlait de risques biologiques négligeables. Mais aussi de chercher à établir des limites de doses qui n'engendreraient ni la mort immédiate ni d'autres effets directement attribuables au rayonnement. Ces expérimentations classées secret défense ont été censurées et ont largement contribué à établir ce que Annie Thébomony qualifie de paradigme du doute ou fabrique de l'incertitude. Nous voulions en savoir plus sur ces notions et c'est pourquoi nous avons demandé à Annie de revenir aujourd'hui. Bonjour Annie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Avant de parler des modèles scientifiques, alors on va mettre scientifique entre guillemets à chaque fois qu'on prononce ce mot, qui continuent de sévir même après les catastrophes de Tchernobyl et même après la catastrophe de Fukushima, j'aurais bien aimé qu'on commence cette émission par ce que vous entendez, par la notion de mort statistique. Ça va nous permettre de... Cette notion de mort statistique, en fait, c'est un physicien nucléaire, mais qui était très très critique, justement, par rapport à l'épidémiologie et par rapport à la connaissance des effets sanitaires de la radioactivité, il l'a utilisé pour désigner le fait que lorsque des personnes sont atteintes de maladies radioinduites, qui, généralement, sont atteintes, par exemple, de cancers liés à des risques chimiques ou à la radioactivité, ce que les responsables et les scientifiques de la santé publique sont portés à faire, c'est de mesurer cette mort statistique, c'est-à-dire en s'appuyant exclusivement sur le recensement des décès éventuellement attribuables à la radioactivité. Ça veut dire qu'en fait, ça consiste à comparer les décès d'une population exposée à la radioactivité à une population qui ne le serait pas. Et je mets au conditionnel, parce que de moins en moins, on ne peut comparer à une population qui ne le serait pas, compte tenu de ce qui s'est passé à Tchernobyl, à Tsushima, mais aussi ce qui se passe en France avec la présence de très nombreuses sources radioactives, liées notamment au nucléaire. Et en fait, à ce moment-là, le calcul débouche sur ce qu'ils appellent un excès de décès par cancer attribuable à la radioactivité, mais sans qu'on puisse jamais véritablement, pour une personne individuellement, dire à coup sûr que c'est la radioactivité qui l'a tuée. Et Roger Belvéocq ajoutait ceci, il disait, dans le cas du nucléaire, on se retrouve dans une situation d'un crime tout à fait particulier. Et habituellement, dans un crime, on connaît les victimes et on cherche le criminel. Dans le cas du nucléaire, on connaît les responsables du crime, puisque c'est tous ceux qui sont de près ou de loin et délibérément responsables des choix du nucléaire et de ce qui s'est produit et ce qui se produit actuellement par rapport à l'exposition. Mais on n'arrive pas à identifier facilement les victimes. Et bien souvent même, on ne parviendra pas de façon certaine, parce qu'il n'y a pas de marquage, par exemple, des cancers radioinduits, on ne pourra pas dire à coup sûr que cette personne est décédée de cancer. Et c'est pour cela que Roger Belvéocq, qui a été un militant sur ces questions-là pendant des années, parlait de mort statistique. Alors il y a cette notion d'excès de cancer, alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Attendez, je vous entends. Je vais répéter la question. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Oui, c'est peut-être parce que j'ai tourné la tête. Je vais poser la question sur la notion d'excès de cancer. Qu'est-ce que ça veut dire un excès de cancer ? Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a surgi dans le vocabulaire de la santé publique. Et il faudrait en dater l'origine, parce que normalement, l'objectif de la santé publique, c'est de lutter contre les maladies. Et plutôt, lutter pour leur éradication. Et on lutte contre la tuberculose, on lutte contre le sida. Mais pour le cancer, il y aurait un niveau « normal » de cancer. Alors personne n'est capable de dire quel est ce niveau normal. Mais tout le monde s'abrique derrière ça pour dire, en fait, ce qui est grave, c'est les excès de cancer, ce n'est pas le cancer lui-même. Et je suis à peu près convaincue que cette expression est venue dans le courant du XXe siècle, quand l'épidémie de cancer s'est mise à flamber à partir des années 30, 40 et au-delà. Et maintenant, dans le vocabulaire des épidémiologistes, c'est vrai que la seule chose dont ils discutent, c'est les excès de cancer et pas l'épidémie de cancer. Et la meilleure preuve, c'est qu'on n'a pas de bon instrument de mesure du cancer. Alors qu'une maladie comme la tuberculose ou une autre comme le sida sont des maladies à déclaration obligatoire et qu'un ressourcement est fait le plus rigoureusement possible. Peut-être qu'il y a des marges par rapport à cette rigueur. Mais disons que tout médecin qui rencontre un cas de tuberculose ou un cas de sida doit déclarer ce patient auprès des autorités sanitaires, donc maintenant l'ARS. Pour le cancer, il n'y a pas d'obligation de déclaration auprès des autorités sanitaires. Et l'instrument de mesure, c'est quelques registres qui sont répartis dans quelques départements dont on extrapole les résultats pour donner des chiffres globaux. Aujourd'hui, on est à 355 000 nouveaux cas de cancer par an. Mais ce n'est qu'une estimation qui n'est jamais confrontée à la réalité et surtout aux inégalités de survenue du cancer ni à leur rapport avec certains types de risques comme la radioactivité. Je tombe là sur une phrase qui m'a extraite de votre livre. Avant d'accepter toute restriction... Ça a l'air un peu éparpillé, mais en fait, tout ça, c'est la même chose. Avant d'accepter toute restriction de l'usage d'une molécule, quelle qu'elle soit, l'industrie exige que la toxicité soit prouvée chez les êtres humains par des études épidémiologiques. La méthode statistique étant un calcul de probabilité et non une preuve absolue, cette exigence suscite des discussions sans fin, etc. Ça veut dire que la toxicité doit être prouvée ? C'est-à-dire que les excès de cancer doivent être... Alors, mais les excès de cancer ne sont pas prouvés. C'est-à-dire que... Donc là, c'est la stratégie du doute, mais le doute, il y a deux doutes, là. Oui, alors, il y a un premier doute qui serait est-ce que la radioactivité donne le cancer ou pas ? Ça, c'est la première question. À cette question, très logiquement, des réponses ont été apportées depuis très longtemps par des biologistes, par des physico-chimistes, par des gens qui faisaient aussi de l'expérimentation animale qui ont montré la dangerosité de la radioactivité et son lien avec les cancers, avec les problèmes génétiques, les problèmes immunitaires, tout ça, et montré du point de vue des mécanismes. Et en fait, on aurait pu penser que ça suffisait quand même pour prouver la toxicité, qu'à partir de là, il fallait prendre des précautions. Et en fait, ce que les industriels, alors pas seulement ceux du nucléaire, mais de la chimie, des industries, du plomb, d'automobiles, etc., ils ont imposé le fait que l'épidémiologie, c'est-à-dire ce calcul statistique mettant en évidence des excès de cancer dans une population exposée par rapport à une population qui ne le serait pas, eh bien, ces excès de cancer soient statistiquement significatifs. Mais même quand c'est statistiquement significatif, comme personne ne peut, et je vais vous expliquer pourquoi après, ne peut pour un cancer particulier dire on est absolument sûr que c'est la radioactivité, eh bien là, on est dans une reconduction indéfinie du doute. parce que ce n'est pas parce que dans une population, on identifie la relation entre radioactivité et cancer que pour ce monsieur ou cette femme qui souffre de cancer, les spécialistes vont pouvoir dire que c'est la radioactivité qui est en cause. La seule chose qu'on pourra dire, c'est que la radioactivité a pu contribuer à ça. Et pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation ? Parce que le cancer, contrairement à l'image qui est souvent donnée par les spécialistes et les médecins, ce n'est pas une cause, un effet, c'est une double histoire. C'est l'histoire de la rencontre de l'organisme avec les cancérogènes, dont la radioactivité. Et en fait, là, il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer. Le nombre de cancérogènes, éventuellement les synergies entre ces différents cancérogènes, la durée d'exposition, pour ça qu'on parle souvent de relations d'autres effets, parce que plus l'exposition est importante, plus est longue, plus les risques sont augmentés. Mais au final, ce qu'on pourra dire, c'est que tout ça a pu contribuer au cancer. Et parallèlement, il y a les mécanismes de défense, la manière dont l'organisme va réagir à ces agressions et qui vont faire que, d'une personne à l'autre, on ne va pas réagir tout à fait de la même façon. Sur des irradiations, par exemple, de toute façon, les irradiations, elles ne vont pas toucher deux personnes de façon identique. Deux travailleurs qui sont dans une centrale en train de bricoler sur une vanne ou sur un tuyau ou un robinet, ils ne sont pas placés de la même façon par rapport aux différentes sources radioactives. Donc, ils ne vont pas être irradiés aux mêmes endroits. Et donc, il y a très peu de chances qu'ils aient des symptômes exactement identiques en termes de cancer. Parce qu'en plus, s'ils sont fatigués, s'ils ont, pour des raisons diverses, des mécanismes de défense diminués, par exemple, ceux qui travaillent de nuit vont avoir le blocage d'un des mécanismes de défense contre le cancer, tous ces facteurs vont jouer pour faire que, d'une personne à l'autre, des réactions vont être différentes. Donc, qu'est-ce que la statistique évalue ? C'est seulement, je dirais, le résultat final qui est que, effectivement, dans cette population exposée, on voit plus de cancers de tel ou tel type. Mais pour chaque personne, il n'est pas possible de dire « Voilà, la radioactivité a joué de telle et telle manière. » Parce que ça, personne n'est capable de le faire. Il n'y a pas un scientifique qui se respecte, qui peut dire qu'il sait de façon absolue quel est le cancérogène. Et donc, les industriels se servent de ça. Et au lieu de fonder la définition de la cancérogénicité de la radioactivité sur les études qui ont été faites, notamment en biologie, et sur l'examen, enfin, sur tout ce qu'on sait, en fait, concernant ceux et celles qui sont mortes prématurément de leucémie, de nécrosse osseuse, de cancer des os et de tout un tas de cancers et qui auraient dû fonder une véritable prévention, donc probablement une très très grande limitation du recours au nucléaire. En fait, on a fait comme si les données qui étaient produites sur une population tout à fait particulière qui est celle des survivants d'Hiroshima et Nagasaki pouvaient rendre compte de tous les méfaits de la radioactivité dans n'importe quelles circonstances. Et il y a une étude qui vient de sortir hier qui montre à nouveau que pour les travailleurs du nucléaire exposés à très faible dose, on a des accès, là, pour le coup, de l'infome et de l'océmie. En fait, ces études ne sont pas considérées à la mesure de la gravité de ce qu'elles montrent. elles sont toujours confrontées à ce modèle qui est ce qui s'est passé au moment de la bombe au Japon. Alors, ça nous amène au cœur de notre sujet. Enfin, on a déjà... le chapitre 10 de votre livre qui a pour titre « Résister à l'art du mensonge face au danger nucléaire ». Alors, on va s'intéresser aux diverses formes de mensonges qui ont permis de construire scientifiquement, toujours avec les mêmes guillemets, l'idée que le nucléaire, en fait, serait sans risque. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on commence par citer des gens, des médecins, par exemple, M. Orango, M. Toubiana, vous pouvez nous expliquer qui sont ces personnes et comment ils ont contribué à la fabrique du mensonge ? Alors, M. Toubiana a été pendant je ne sais pas, 20 ou 30 ans le professeur de médecine qu'on invitait chaque fois qu'il était question de la radioactivité et de ses effets sanitaires et contre toute évidence parce que c'est vraiment de l'ordre de l'évidence maintenant, il a considéré et il a inscrit comme étant une vérité, il a inscrit dans le marbre de la santé publique française qu'il n'y avait aucun effet à moins de 100 millisieverts. Ce qui est complètement, d'abord, ce qui est un postulat tiré, et je ne sais pas de quelles observations, parce qu'il n'a jamais, par exemple, mené aucune étude sur les populations exposées au rayonnement dans l'industrie nucléaire et en particulier, aucune étude n'a été faite par Tubiana ou Orango sur ceux qui sont les plus exposés, c'est-à-dire les travailleurs de la maintenance qui travaillent en sous-traitance dans des conditions d'exposition qui auraient mérité que quelqu'un s'y intéresse, c'est-à-dire non seulement des moyennes d'exposition qui rendent très mal compte des conditions dans lesquelles ces travailleurs sont exposés. Et en fait, Tubiana et Orango se sont contentés de réaffirmer à longueur de rapports de l'Académie de médecine qu'en dessous de moins de 100 millisieverts les travailleurs de personnes ne déclenchaient de cancer voire même les faibles doses selon eux auraient pu être bénéfiques pour la santé. Évidemment, c'est une aberration que de dire une chose pareille. Et ils se sont appuyés en fait sur le fait que il y a des mécanismes de défense lorsque une irradiation touche l'organisme il y a des mécanismes de défense c'est vrai. Il y a certaines cellules qui sont réparées entre guillemets mais c'est jamais la totalité et en tout cas personne ne peut prouver que ce mécanisme de réparation est infaillible et permet d'empêcher tout cancer de survenir dans les années qui suivent. Donc on est face là à quelque chose qui a été réaffirmé par ces deux professeurs de médecine depuis des décennies et avec soit des affirmations sur la scène publique auprès des journalistes dans les congrès scientifiques soit dans les dossiers de personnes atteintes de cancer et qui plaidaient le fait que c'était des cancers radio-induits. Donc on est face à là une situation où le nucléaire dit sans risque est complètement appuyé à ces affirmations mensongères qui ont été celles proférées pendant des décennies notamment partubiales. Je voulais juste signaler pour compléter le tableau que André Auringo qui est un médecin très connu a été également ancien administrateur d'EDF pendant dix ans et ancien président du comité d'éthique d'EDF. Voilà c'était une petite précision. Alors maintenant on est deux catastrophes plus tard enfin en tout cas on ne va pas compter bon comptons Tchernobyl et Fukushima alors vous nous parlez maintenant d'un nouveau mensonge le mensonge post-catastrophe qui serait l'optimisation de la radio-protection alors ça c'est quelque chose qu'on dénonce très très souvent ici j'aimerais bien que vous nous donniez votre sentiment sur ce qui se passe là alors ça c'est effectivement quelque chose absolument dramatiquement scandaleux c'est à dire que dans l'impuissance de de contenir la radioactivité qui a envahi des territoires très importants autour de la centrale de Tchernobyl et bien au-delà mais enfin il y a une contamination radioactive c'est à dire des radio-éléments qui sont dans le sol dans les végétaux dans les rivières etc il y a une zone interdite qui est minime par rapport à la zone encore contaminée et encore contaminée 25 ans après et pour en fait asseoir la légitimité des autorités qui ont souhaité que les gens ne soient pas déplacés massivement ils en ont déplacé juste ceux qui étaient qui habitaient dans la zone interdite mais les autres après une période de déplacement de certaines localités ils les ont ramenées avec un discours sur mais si on fait attention c'est c'est pas terrible de vivre en zone contaminée alors je vais je vais prendre une image l'optimisation c'est faire en sorte d'être contaminé le moins possible c'est pas ne pas être contaminé c'est être contaminé le moins possible donc vous avez un compteur GGR un compteur pour regarder la radioactivité et par exemple vous allez comparer la radioactivité des carottes et des pommes de terre et si les carottes sont plus radioactives que les pommes de terre vous mangerez plutôt les pommes de terre c'est à peu près de cet ordre là et donc ils ont c'est un un centre français en fait c'est une une association privée mais qui est à Fontenay-en-Rose là où est le CEA et c'est des des personnes qui ont été ou qui sont encore dans les chercheurs du CEA qui ont monté ce centre qui s'appelle le CEPN alors je ne sais plus ce que veut dire le titre centre d'études sur l'évaluation de la protection dans les domaines du nucléaire c'est ça voilà et donc ce centre a pour objectif non pas de faire la prévention c'est à dire empêcher tout contact entre les personnes et la radioactivité qui est la seule protection qui a du sens mais d'habituer les gens à vivre en zone contaminée et en allant jusqu'à considérer que s'ils tombent malades et bien c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les les précautions qu'on leur dit de prendre et les précautions consistent dans ce que je viens de dire donc il y a eu tout un programme autour de Tchernobyl qui a entraîné la présence de ces de ces gens qui sont maintenant avec des problèmes de santé graves la partie contaminée de Tchernobyl apparemment notamment les enfants sont fortement déstabilisés au niveau de leur santé 80% de ces enfants qui vivent autour de Tchernobyl auraient des problèmes de santé des problèmes de santé graves du type atteindre la thyroïde du type cancer du type problème cardiovasculaire on voit des infarctus chez jeunes enfants des adolescents et puis on sait maintenant que les les malformations liées à la radioactivité passent une génération et passent même à la deuxième génération puisque on est plus de 25 ans après et donc en fait l'optimisation c'est pas protéger les gens c'est leur faire croire que c'est pas si grave que ça alors vous vous dites cette abstraction en parlant de l'optimisation de la radio de la radio protection est officiellement adoptée par le comité 4 de la CIPR dont on a parlé souvent ici c'est la commission internationale de protection radiologique qui est chargée de l'application de ces recommandations et voilà donc ça c'est on nous explique que l'optimisation c'est alors phrase compliquée à comprendre mais on va y arriver le niveau d'exposition aux radiations au-delà duquel le coût marginal d'une protection supplémentaire est égal au coût marginal du détriment sanitaire évité si vous pouvez nous traduire ça en langage en langage clair en langage clair ça veut dire que en fait tout est une question de gros sous donc comme de protéger la population efficacement coûterait immensément cher parce que ça voudrait dire dans les zones contaminées de Tchernobyl reloger les gens dans des territoires complètement sains c'est des centaines de milliers de personnes voire des millions en fait le fait qu'il tombe malade et soit pratiquement très peu pris en charge à la mesure de ceux dont il souffre ça coûte beaucoup moins cher que si on mettait tout le monde en situation de sécurité par rapport à la radioactivité c'est le même raisonnement que pour les les travailleurs du nucléaire en France avec les les normes de la CIPR donc cette fameuse commission internationale c'est de dire non pas alors la commission internationale de radioprotection admet depuis longtemps qu'il n'y a pas de dose en dessous de laquelle il n'y a pas de risque et notamment de risque du type cancer atteinte génétique etc bon donc quand on dit que les travailleurs ont droit entre guillemets d'être exposés à 20 millisieverts ça veut pas dire qu'ils vont pas faire de cancer ça veut dire que les cancers qu'ils vont faire coûteront moins cher à l'industrie nucléaire pas à la collectivité que si on abaissait encore les normes voire on se passait du nucléaire d'accord c'est un calcul financier intéressant cynique néanmoins cynique néanmoins on a encore 5 minutes on parle rapidement peut-être des travaux un peu qui ont été menés après Tchernobyl puisqu'il y a quand même des scientifiques indépendants qui ont qui ont alors prouvé enfin prouvé des choses qui ont été qui ont été complètement ignorées par la science officielle on peut en dire quelques mots sur Bandachevski alors en fait dans les pays contaminés l'Ukraine la Biélorussie et la Russie des scientifiques se sont mobilisés pour faire ce que les autorités internationales ne voulaient surtout pas faire c'était faire un bilan enfin faire plutôt un recensement au fil du temps de ce qui se passait pour la population du point de vue sanitaire ils ont commencé alors notamment Bandachevski et Nesterenko ont commencé à travailler par rapport aux enfants et les travaux de Bandachevski et de sa femme ont été interrompus pour des raisons qui sont très politiques puisque Bandachevski a même été condamné pour divulgation de secret d'état et en fait ça a permis aux autorités biélorusses de supprimer enfin de confisquer les données et l'a empêché de faire son travail pendant au moins les cinq années où il a été emprisonné mais néanmoins d'autres scientifiques continuaient à travailler et seulement ces travaux que ce soit biélorusses ou ukrainiens étaient dans les langues nationales ne bénéficiaient pas de de subventions pour faire des traductions en anglais pour que ce soit publié en anglais et il a fallu attendre 2009 alors 1986 2009 ça fait quelque chose comme 23 ans pour que l'académie des sciences de New York prenne en charge la traduction et la publication de ces travaux qui montrent à la fois ce qui se passe alors il y a des travaux de type expérimentaux qui sont extrêmement intéressants sur les espèces animales qui vivent dans les zones contaminées alors comme dit le professeur Michel Fernex il dit cette population là on ne peut pas dire que c'est la psychophobie quoi parce que ces animaux sauvages qui vivent dans les zones contaminées interdites ils sont tranquilles il n'y a plus personne il n'y a plus de voiture il n'y a plus d'humains pour les chasser etc donc ils ne sont pas stressés et pourtant ils ont été décimés pour une partie et pour ceux qui sont encore qui ont réussi à se reproduire c'est là où on a des résultats très très inquiétants au plan expérimental sur la transmission des malformations d'une génération à l'autre dans ce chez ces animaux qui vivent autour de Tchernobyl en zone contaminée et puis il y a toute une série de travaux sur non seulement les cancers parce qu'en fait il y a aussi un effet de grossissement uniquement sur les cancers parce que ça permet aussi d'être dans cette logique du doute dont on a parlé tout à l'heure mais des travaux sur les problèmes cardiovasculaires et les problèmes cardiovasculaires très précoces sur les problèmes thyroïdiens qui sont impressionnants et pas seulement les cancers mais aussi toutes les anomalies de la thyroïde sur les problèmes immunitaires de type fatigue précoce des atteintes osseuses c'est à dire qu'on a toute une là on a vraiment un travail de fond qui a été fait sur les différents types d'atteinte je suis désolée de vous interrompre comme d'habitude la demi-heure passe très très vite ça passe vite en tout cas tous ces travaux existent on peut dire que la science officielle les rejette pour les raisons qu'on sait moi je voudrais en guise de conclusion citer un petit passage de votre livre donc en définitive il existe une différence radicale entre le savoir déshumanisé de la science orienté vers un froid calcul de risque socialement et économiquement acceptable en vue de la croissance économique et celui qui part de la conviction que chaque être est irremplaçable au monde ça vous va comme conclusion c'est la vôtre je vais je vais encourager tout le monde à se procurer et à lire attentivement la science asservie Annith et Beaumony santé publique les collusions mortifères entre industriels et chercheurs c'est paru en 2014 aux éditions de la découverte mais vous avez vous avez aussi écrit santé au travail approche critique et puis travailler peut nuire gravement à votre santé donc merci en tout cas je remercie Joachim à la technique et puis vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre blog collectif anti-nucléaire 13 merci beaucoup Annie d'avoir été avec nous merci à vous à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada